Musique Salut ! C'est surtout Marilou et Florian ! C'est toujours un duo déjà, qui est devenu par contre vraiment plus électronique dans l'approche musicale. C'est un reboot mais surtout une évolution. Et puis on essaie de décliner aussi un univers à travers des clips, un univers graphique à travers des posters, qui sont des peintures de Marilou, les costumes sur scène. Marilou, une dame en 2018, c'est une vingtaine de concerts qu'on a fait déjà, je crois depuis le début de nos premières scènes. Et puis c'est un single à venir, justement, on est là. On prépare un nouveau single qui s'appelle Merveille Rouge. C'est une déclaration, voilà. Et là, on avait envie de l'enregistrer au Batiscaf. Le Batiscaf produit le titre. Et du coup, on sortira avec notre éditeur, la Luline édition qui sera distribuée par Bilibre. Voilà, donc en digital. C'est assez simple. C'est par culture du son, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des super choses en numérique, mais dans l'analogique, on a quelque chose de très chaud, de très présent, qu'on ne retrouve pas, même dans les émulations, même si aujourd'hui, c'est très bien fait. Moi, je ne le retrouve pas vraiment. Et j'aime avoir cette vraie matière sonore, vivante, qui bouge. Ça enrichit un peu aussi notre façon de concevoir la musique et de composer, oui, complètement. Il y a un truc qui est génial dans la synthèse sonore, c'est de créer vraiment du son, quoi. On a un véritable orchestre sous les doigts, avec juste un clavier. Voilà, bon, c'est un peu peut-être de temps de préparation, de compréhension. Il y a un côté un peu technique, c'est vrai. Mais peu importe, le résultat, il faut que le résultat est là. On pourra faire de la musique, c'est ça l'intérêt. Il y a une façon de faire notre musique qui nous plaît, qu'on ait de la restituer. Ce qu'on a eu, moi, j'ai eu un peu de vintage aussi, donc c'est super. Après, je trouve que les possibilités offertes, là, si on parle par exemple du Matrix Brut, elles sont phénoménales, quoi, c'est excellent. Et on a tous les avantages de la technologie moderne, quoi. C'est-à-dire qu'on peut sauver des programmes, on peut synchroniser en USB, on peut envoyer, communiquer des informations MIDI facilement. Je sais qu'avec le Drum Brut, par exemple, on utilise les sons, mais il peut aussi piloter des samples externes en MIDI. Enfin, on peut faire plein de choses. Après, il y a un truc aussi, c'est que le rapport qualité-prix, il est excellent, en fait. Le principe pour écrire le morceau, on utilise les synthés, donc le Matrix Brut, qui est un semi-modulaire, et puis qui est connecté à un modulaire, qui contrôle un autre synthé modulaire. Et en fait, il y a différentes voix. Donc là, le Matrix, il est splitté. Et du coup, tu peux entendre, tu as une première voix. Alors, juste une nappe, qui est légèrement modulée. Deuxième, une séquence. Et avec le split, il y a même un arpeggiator, du coup. Voilà. Et le principe, c'est que, quand je vais jouer les lignes, en fait, elles vont pouvoir être jouées par le modulaire de la même façon. Donc, je vais moduler le pitch du modulaire, en fait, par exemple, sur la base du modulaire. Et pareil, ça va faire jouer l'arpeggiator. En fait, avec le Matrix, ça permet vraiment de jouer déjà un bon nombre de voix, et en plus de contrôler le synthé modulaire. Donc, c'est ça qui est mortel. Comme je disais tout à l'heure, juste avec un synthé et les modules, tu as une véritable orchestration qui se produit, quoi. Pour nous, la scène, c'est hyper important, en fait. On aime vraiment jouer les choses et les restituer fidèlement sur scène. Donc, on réfléchit vraiment. On est dans l'expérimentation, on écrit plein de morceaux assez régulièrement. Donc, ça avance. Je pense que ce sera pour 2019. D'ici là, par contre, on sortira un petit album live. Enfin, petit ou grand, je ne sais pas. Un album live, quoi. Un album live, quoi. Et pour faire découvrir notre musique sur scène, puisqu'en fait, elle est assez différente de ce qu'on a pu proposer avec le P Space Love Opéra. Après, on partira dans le sud, donc Mérigna, Carcachon. Après, on reviendra à la rentrée dans la région, jouera à Savenay. J'invite les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux. On communique toutes les dates, on partage de la musique, des clips. Sous-titrage ST' 501